Toujours est-il que ça ne nous dit pas qu'est-ce que c'est que cette chose et qu'est-ce que ça veut ? Bon 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 bon, alors ça confirme effectivement la théorie qu'une bestiole est passée par là. Je vais tenter de faire le saut pour la forme. Tu prends un petit peu d'élan, tu sautes, ça fait une chute de 10 mètres. Vous autres, vous voyez Eriand, il tombe du toit et il va atterrir en bas de la colline quoi. Je me précipite dehors de la maison pour aller voir. Moi j'ai déjà commencé à coller là. Je te rattrape et je te dépasse. Vous sortez tous de la maison et vous voyez, au lieu de voir le corps brisé de Eriand, vous voyez... On me met bien, elle sait non ? Elle le sait que j'ai des bottes magiques. Je ne t'avais jamais dit pour mes bottes ? C'est parce que vous êtes en short. Oh la tombée est toujours en pâte. Non, malheureusement ça ne vient pas de ma nature féline, je le crains. Ce sont ses bottes en fait. Mais si c'est grâce à tes bottes que tu es arrivé jusque là, on doit avoir des sacré cuisses la bestiole. Effectivement, c'est pas impossible qu'elle ait une force assez surhumaine, je dois le dire. Je prends un air un peu soucieux. Je réfléchis un peu. Je réfléchis là pour le moment. Je suis en mode thinking. Allez-y, faites votre vie. Je vous avais demandé à me voir. Qui me parle ? C'est pas Maëlys ? Vous êtes une dame Maëlys. Oui, c'est moi. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Dites-moi tout, je suis assez occupé. Le corps. C'est vous qui vous en êtes occupé ? Le corps, quel corps ? Le corps du gars de la maison de la colline là. Monsieur de Rochefort, vous voulez dire ? Oui. De Rochefort. Oui, c'est... De Rochefort, oui. C'est tout de même un comble. Que vous ne sachiez pas sur qui vous... Sur l'ordre de qui vous inquiétez tout de même. C'est un comble, oui en effet. Voilà. Ce sera tout ? Bien sûr que non. C'est dommage. En effet. Je ne vous le fais pas dire. Vous pouvez nous parler de ses blessures ? Oh, mais vous êtes un homme ! Oh ! Oui. Oui. Je crois qu'elle est un homme. Mais il pullule ici ! C'est pas possible ! Voyant que la situation commence à échapper un peu à tout contrôle, je poste un bras devant Mia en mode laisse, je vais m'en occuper. Bien le bonjour, dame Maëlys. Je me nomme Iriand et je représente ce petit groupe de la compagnie des aventuriers d'Arabel. Nous souhaiterions... Vous vous êtes infélices, hein, c'est ça ? J'ai entendu parler de vous, hein. Peut-être, madame. Elle sert un peu plus près de son corps son sac. Oui. Vos affaires ne m'intéressent pas. Ce que j'aimerais voir, en revanche, c'est le corps du défunt Monsieur de Rochefort, comme vous semblez l'appeler. Oui, bien sûr. C'est possible. Si vous savez creuser la terre, il est au cimetière. C'est mon mari qui l'a énumé. J'imagine que... Vous n'allez pas le laisser à l'air libre, tout de même. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, madame. Vous m'avez demandé suffisamment de travail comme ça ! Un recours de toutes ses plaies. Je suppose que votre mari nous aidera à énumé ce corps ? Comment ? Ça fait quarante ans, monsieur, que mon mari creuse des tombes. Quarante ans, vous entendez ? Jamais il n'a fait le travail inverse. Et jamais en quarante ans. Eh bien, madame, il y a un début à tout. Ça ne se passera pas comme ça. Il ne sera pas d'accord, hein. Eh bien, nous creuserons avec ou sans lui. Je suis offusqué ! Voyez-le, si vous souhaitez, de toute façon, cela n'est pas de mon ressort. Bonne journée, et je la dépasse. Un problème, madame. Elle aurait eu son chapeau. Elle vous tourne le dos et elle s'en va. Vieille pot ! Bien un comportement d'elfe. Et je me retourne vers les durs et je fais, toi au moins t'es plus sympathique. On prend pas l'habitude de compliment. Je commence à le charmer, c'est pour ça. Voilà. Donc, prochaine étape, on va pas suivre les traces tout de suite, tout de suite. J'aimerais d'abord inspecter le corps de monsieur, moi. Il y a un fondu enchaîné sur cette scène. Où on voit Alduin, Thorin, avec des pelles. Ils plantent leurs pelles dans leur tas de terre. Et vous êtes tous les cinq devant le trou, avec un cercueil. Tu veux ouvrir la boîte et rien, toi ? Tu sais ouvrir les boîtes, toi. Qu'est-ce qu'est-ce que cette biante, c'est ? Elle a raison, elle a raison, cette bonne guerre. Pour toutes les fois où on s'est envoyé des piques en six mois, cette bonne guerre, c'est pas la première fois. Je le prends avec le sourire. Je saurais te rappeler où est ta place, petite chipie. Tu sors de tes petits pieds de biche ? C'est une petite plaque en métal, légèrement recourbée. J'en ai pas un, moi, dans mon sac ? Oh si ! Bah tiens, je lui donne... Je fouille, genre je sors plein de trucs. Attends, deux secondes ! Un marteau, un bureau... Je lui donne ce qu'il ressemble à un pied de biche. Un cric ! Un marteau-piqueur, tu sais, des trucs random ? C'est ça, un marteau-piqueur ! Je lui donne un pied de biche. Enfin, au bout du coup, à ce qu'il ressemble. Je t'en remercie, Thorin. Ouvre cette boîte... Et je range mon bordel. Tu en es sûr, Iriand ? Tu en es sûr, Iriand ? Et une nouvelle liche apparaît ! Oh non ! Je veux pas encore perdre un niveau... Lorsque la boîte s'ouvre... Alors... Vous êtes tous... Aggressés par une odeur pétride ! Qu'est-ce que ça ? J'ai vu la mort ! C'est un creux ! Oh, c'est une perfection ! Ça me rappelle de vieilles aventures ! Ah ouais ! Au moins, c'était pas moi ! Oui, une histoire de liche avec Courtois, Mana et les autres. C'est abominable ! Alors, c'est un corps... Mais qu'il ralte aussi ! Mais qu'il ralte pas très en vie ! Donc, il a une paire de bottes... Un pantalon... Une veste... Et il a les bras en croix... Il a la tête un peu penchée sur le côté... Il a... Un visage qui reflète... Une terreur sans nom ! Il a les yeux ouverts, la bouche ouverte... Il est figé... Dans un moment effroi ! Oui, j'avoue, ils lui ont même pas fermé les yeux ou la bouche ! C'est horrible ! C'est des bouseurs ! Oh mais t'as vu la gueule de la bonne femme tout à l'heure ! Oui, c'est ça ! J'ai cru que c'était elle le cadavre au début ! Elle pouvait pas bouger à cause du rigor mortis ! Et il a pas de traces sur le visage ? Pas de griffure ! Non ! Sous ses bras, j'imagine qu'il y a un torse... Bah... C'est bon, en fait ! Bon, déjà, je vais écarter les bras ! Alors, ça te surprend... Tout de suite ! Quand tu écartes les bras, en fait... C'est affreux, hein, mais... T'as un bras qui vient, quoi ! Il passe dans la manche, quoi ! Et il a été sectionné, quoi ! Pendant ce temps, je te distribue des pinces à linge... Ah, il a été sectionné ! Il a été déchiqueté, son corps, c'est vrai ! Ah bah c'est que tu as super menti, quoi, en fait ! Non mais alors, attends ! Attends, 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 attends ! Qu'on s'entende bien sur le sens du mot sectionné ! Genre, c'est propre, c'est net ? C'est propre et net, c'est certainement un coup de scie ! De scie ? De scie ! Et tu remarques, bah... Qu'il y a des coups qui ont été donnés sur ses doigts... Pour refermer, en fait, ses mains ! Ah, d'accord, oui ! Alors, pour les coups de doigts, c'est... Je peux comprendre, mais si... Ouais, est-ce qu'ils auraient sectionné un bras ? Pour les coups de marteau, je crois comprendre, c'est qu'ils ont dû refermer les doigts comme ça, à cause du rigor mortis, justement ! Mais, ça n'explique pas pour les... Enfin, la scie, c'est bizarre ! Quelqu'un a une liste ? Hélène Dur, tu peux... Alors, tu es surprendre de t'évanouir à cause de l'odeur ! Ouais, tu es fortement indisposé ! Ah, c'est mieux ! Donc, après avoir vomi, tu t'en redresses un peu, tu t'essuies un peu la bouche, et... Alors, généralement, quand il y a une victime, ça fait très longtemps qu'elle a pas été déplacée, donc, à cause de la rigor mortis, effectivement, on est obligé de plier, voire de casser des membres, pour pouvoir la mise en bière, le mettre dans un cercueil. De la tétanie, une paralysie comme ça, où on est obligé de scier des membres, c'est dans des rares cas où la personne, soit elle subit tellement de peur ou de douleur que tous les muscles et les tendons, en fait, sont figés, quoi, paralysés réellement, quoi. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est découper. J'imagine que tu transmets cette information à tes compagnons. Ou est-ce que tu la gardes pour toi ? Est-ce que tu conserves cette information et que tu fais cavalier seul pour récupérer toi-même, seul, la récompense ? Non, je vais transmettre à mes amis. Je vois, intéressant. Parce que vraiment, du coup, il a vraiment été tétanisé. Mais il était tétanisé ou il était éviscéré ? J'ouvre la chemise. Il a littéralement eu la peur de sa vie, ou de sa mort, au choix. Avec une dextérité étonnante, Nia arrive à lui enlever sa veste, enfin, à l'ouvrir. Ah, ça, pour des boutonnets des vestes, il y a du monde. J'ai pas dit ça à papa ! Tu te recules, révulsé. D'ailleurs, vous tous, vous avez un petit moment de holker. Ça a été recousu, mais mal recousu. D'où l'odeur, intestin visible et tout, ça sut pure. Pas très doué, la vieille. D'un autre côté, pour sa défense, c'est un travail énorme. Parce qu'en fait, c'est de la marmelade. Ça a été véritablement déchiré, comme si, je sais pas, comme si une baie de féroce, un chat s'était fait des griffes dessus. C'est marrant, pourquoi j'ai utilisé cette expression-là ? Il n'y a rien, ton avis sur les traces ? Oui, je vais comparer. Est-ce que ça ressemble de près ou de loin aux traces de la cheminée ? Au niveau écartement, ouais. Alors ça a pas serré que la chair. Toi qui étais le plus près. Les eaux, ils y sont passés aussi. En tout cas, ça semble correspondre aux traces de griffes qu'il y avait dans la cheminée. Tout cela ne me dit vraiment rien qui vaille. Fais voir tes griffes. Je lui montre. Ça ne ressemble pas à quelque chose que tu as déjà pu voir. Il sort des toutes petites griffes. Elles ne sont pas si petites que ça. Techniquement, je n'ai pas de grosses griffes, je n'ai pas armes naturelles. Non, mais elles ne sont pas si petites que ça quand même. Ouais, ça va. J'ai des griffes de chat, mais... Oui, quand même. J'ai très très peur de ce à quoi ce scénario m'emmène. D'où ce scénario m'emmène, bref. Non, ça doit être parce que tu as raté ton rendez-vous avec ta manucure. Ça doit être pour ça. Je suis bête. Ou alors c'est Mana qui t'a emprunté Tali Mahong. Ouais, ça doit être ça. C'est plutôt moi qui emprunte Tali Mahong de Mana. Mais enfin. Enfin, emprunté. On se comprend. Emprunté à long terme. Oui, emprunté dans le sens voleur, bref. C'est ça. Pour le coup, ça semble correspondre à peu près... J'aimerais chercher tout de même s'il n'y a pas une autre chose... Un autre détail qui me frapperait, là, comme ça. Comme quoi ? Je sais pas. Des traces qui ne correspondraient pas forcément avec... Des traces qui seraient un peu bizarres par rapport aux suppositions qu'on a fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a que des griffes et pas des manchures ? Les cendres. Les cendres sur ses pieds. Ah, des cendres sur ses pieds ! C'est toujours les chaussures qu'il avait ? Bah, il a dû être habillé. Très bonne question. Très bonne question. Alors. Morsures. Oui. Au niveau de la poitrine. Quel genre de... Juste un tout petit instant. Donc, au niveau de ses pieds, ses chaussures, en fait, sa tenue est nickel, ses chaussures sont nickel, mais par contre, en regardant, au niveau de ses jambes, ses tibias, tout ça machin, il a des traces de cendres collées sur sa peau. Ça a été mal nettoyé. Euh, quel genre de... De... Quel genre de morsure ? Voilà. Alors, avec des dents. Quelle forme ça a ? Qu'est-ce que ça pourrait être comme gueule d'animal ? Ça a l'air d'être pointu. Ça a l'air d'être quelque chose de parfaitement identifiable pour... Un rôdeur. Ou un dorédeux. C'est dommage, il n'en a pas. Ah, ah, lol ! Dommage ! Et si on demande au chasseur... Yo, je suis rôdeur, en fait. C'est... voilà. Rien, regarde ça. Ça doit être, selon toi, un très gros loup, ou un très gros chien, ou un chien des enfers, pourquoi pas. Ou un warg. C'est-à-dire une sorte de loup plus gros que des loups. Un warg, ouais. Mais ce que tu peux distinguer aussi, c'est qu'il y a eu de la couture au niveau... plein de couture au niveau, donc, de la morsure. Une morsure unique au niveau de la poitrine, côté gauche. Côté gauche... Morsure côté gauche... Alors, ce serait donc un très gros loup, que je crois... que je crois très moyennement. Ça pourrait être un loup-garou, comme on l'a pensé. Ça pourrait être un très gros chien, un chien des enfers, un warg. Ça fait beaucoup de possibilités. Ouais, je suis d'accord. Cependant, un warg, on est d'accord qu'un warg, un loup, tout ça, c'est des bestioles à quatre pattes. Mais quand je dis un loup, tout ça, machin, ça pourrait être aussi un... un félin de grande taille. Les mecs assistent bien, quoi. Mais oui, il y a quatre pattes, bien sûr. Oui. Si vous connaissez des créatures comme ça, mi-homme, mi-bête, qui sont capables de marcher sur deux pattes. Je regarde et rien de les repensives. Je regarde l'elfe. Je... Alors, je... Je dois avouer que... Un elfe-garou. Quelle vision d'en faire. Un demi-elfe-garou. On aurait tout vu. Euh... Bon. Alors ça... Je dois dire que ça commence à me mettre un petit coup de stress, ça. Euh... Bon. Bon, 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 bon. Je me doute absolument pas que ça pourrait être les insinuations que tu essayes de me faire depuis le début. De toute façon, moi... Voilà, hein. Tant que j'ai pas de voix dans la tête, tout va bien. Euh... Bon, bon, bon. Je persiste et signe, ça pourrait être un loup-garou. Euh... Cependant, euh... Cependant, euh... Cependant, je... Je ne sais plus qui de... Qui de Haldwin ou de Hélène Dur a suggéré, euh... Iriand. Iriand. Je... Alors, je... A l'entente de ce murmure, je... Je relève la tête. Iriand. S'en aller sur les repas. Parce qu'il tuait des orques. Euh... Iriand. 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 Gring, gring, frang. Eh, il y a même des chansons à ton nom. Je commence vraiment à croire que cette réputation est très, très, très largement exagérée. Oui. Il regarde bêtement. Il vous sourit. Il y a un petit filet de bave. Il se tourne et il court dans l'autre sens. Il court dans l'autre sens. Il court dans l'autre sens. Et il se retourne et il vous fait un coucou et il se retourne et il retourne. Je... Si j'avais été un chaotique bon, je lui aurais probablement calé une flèche, mais... ... Mais bon... Bref, on n'est pas là pour ça. Alors, quelle est la prochaine étape ? Chef ? Alors, la prochaine... Chef. Ça me gêne un peu d'avoir ce rôle de chef en vérité. Mais bon... Je... Genre, je ne sais plus lequel de Alduin ou de Hell Endure, et même pas par contre. Non mais, c'est même pas parce que je confonds leur voix. C'est parce que je ne sais vraiment plus qui a soumis l'idée, mais quelqu'un a soumis l'idée qu'on aille retourne voir Miley. Ah oui, c'était Hélène Dur. Hélène Dur. Hélène Dur qui a donc suggéré cette idée. C'est une très bonne idée, je trouve. Tu lui fais un peu de charme, hein ? Je l'en... Je fais un petit clin d'œil. Je l'en félicite et euh... Effectivement, je pense qu'il serait bon de... C'est magnifique. Il serait bon de retourner voir Dame Miley. Et cette fois-ci, ni moi, ni Mia, on l'approche. Parce que si Mia l'approche, elle va la backstab. Et si je l'approche, je vais la backstab aussi. Donc, Hélène Dur. Ouais. Ou Alduin, si jamais il y a besoin de mettre un coup de pression. Je vous fais confiance. Avec la force. On est pas ensemble. Voilà. Je... C'est... Good cop, bad cop. À vous de jouer. On vous indique assez rapidement où se trouve la maison de Maëlys et de son mari. Et vous vous trouvez donc devant la porte. Toc toc toc. Je suis dedans. Voilà. Oui ? Merci pour les effets spéciaux. Euh... Bonjour Maëlys. Ah, attendez. Dans les verrous. Où ? Oui. Bonjour. Vous cherchez ma mère ? Ah, d'accord. Elle est sortie. Je suis désolé. Je m'attendais pas. C'est les sales gosses Brothers Génération d'un seul coup ? Je sais pas. Moi, on m'a pas dit. C'est ce genre de groupe que je dois main. Rires. Donc elle a une main sur la porte, l'autre sur sa hanche et euh... Elle te fait un large sourire. Et bah euh... Elle est partie avec papa. Non, non, pas du tout. C'est à vous que je... Je suis là. C'est pour vous parler. Ah oui ? Je suis là. Rires. C'est vraiment là. Ah, puis euh... Elle se remet droite. Euh... Oui ? Euh... On voudrait quelques informations sur euh... Comment était euh... L'état du corps quand vous l'avez découvert. Ah ! Ah euh... Ah vous parlez... Ah oui. Euh... Non, moi je... Moi je... Je m'approche pas de ce genre de choses hein. Je... Non, non euh... Du coup je dois comprendre que c'est votre mari. Pardon ? C'est... C'est pas son mari. C'est son mari. C'est la fille. C'est la fille en face de toi. C'est la fille en face de toi. Oui, mais c'est... Du coup c'est son compain là qui fait euh... Qui fait euh... Comment s'appelle-t-il euh... Ferme-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Qui ferme les corps ou c'est elle ? Non, c'est leur fille. Non, c'est... En fait c'est... C'est la fille de la vieille en fait. C'est la fille de la vieille et du fossoyeur. Ok, d'accord. Mais qui est-ce que vous appelez la vieille ? Oh ! Gougia ! Mais en fait... Elle est pas là, elle est sortie. Elle est partie, ok, d'accord. Mais il bat des balles. On aurait pu demander où ils étaient. Génial, on a le bar de le plus sexy du monde, mais il a zéro IQ. On va aller loin, c'est parti. Ouais, c'est bien un elf. Intelligence, voilà. Et peut-être que grâce à ma force, elle aime bien les mecs musculés hein. Mais par contre, peut-être que grâce à ta force, tu peux lui mettre un coup de presse, oui. Bah, je retocque, tu ne prennes pas une presse. Elle est où ? Un secou ! Tu vas tout d'envoyer ! Elle est waterboarding à la... Elle est waterboarding à la... Tu fais du waterboarding à la... Tu fais du waterboarding. Non ! Tu as parlé ! Vas-y, je retoc pour Alduin. Ah, c'est sûr. Il sait parler aux femmes, cet homme-là. Bah... Bah... Sans doute. Elle passe... Gentiment... Ah, c'est la fumesse de pipe, je crois, non ? Elle passe gentiment, comme ça, et... Elle vous regarde en coin, et... Elle continue son chemin en faisant un déhanché assez prononcé. Je crois qu'elle a un problème orange. Leder, c'est pour toi. Je... Je... Alors, je... Je vais essayer de la... De rattraper cette dame. Oh, putain. Donc, t'arrives facilement à la rattraper, hein. Tu... Tu vois que d'un... Du point de l'œil, elle t'a vu, hein. Mais... Elle continue de marcher tout doucement, en fumant sa pipe. Elle te narque. Bah, je... Je... Je l'arrête en lui... En posant une main sur son épaule. Qu'est-ce que tu veux, mon chat ? Je... Je cherche des informations, chéri. Bah, ouais. C'est tout ce que tu cherches ? Oh, mon dieu. Je... Je reviendrai pour ton beau sourire une autre fois, mais pour l'instant, oui. Je vais me contenter d'infos. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce que tu en saurais un peu plus sur... La vieille... Maëlys ? C'est cela ? Elle te caresse la toison, là, comme ça. Qu'elle continue... Je reste de marbre, là. Je vais... Je vais rester de marbre autant que... Cette vieille peau ? Pourquoi tu t'intéresses à elle ? Parce qu'elle a des informations qui pourraient m'aider dans mon enquête. Loin de moi l'idée de toucher à une personne aussi vieille. Ouah, tout ce qu'elle fait, c'est tripoter les calavres. Et elle est partie récemment, semble-t-il. Tu saurais peut-être où ? Bah, elle s'en va assez souvent avec son mari. Parfois... Dans leur chalet. Leur chalet ? Ils doivent s'amuser, là-bas, tous les deux. Loin de leur fille. Cette garce. Parle-moi un peu de cette fille. C'est une dévergondée. Alors, je ne lui dis pas, mais en moi-même, je pense... C'est assez ironique que tu dises ça. Mais encore... Enfin, je réponds. Mais encore... Je suis trop fulgaire ! Oui. Oui. Rien à voir avec moi. Et puis elle passe bien les poils entre ses doigts. Bien sûr. Je... Eh bien... Je te remercie pour ces informations. Tu... Tu passes me voir quand tu veux, hein, mon chat. Je... Alors... L'histoire de rentrer dans son numéro de charme, je... Je vais juste poser un doigt sous sa gorge, comme ça. Bien évidemment. Comment pourrait-je refuser... J'étais extrêmement masculine, mademoiselle. Bien évidemment. Comment pourrais-je refuser... ...quelque chose à un si joli visage ? Et elle te fait un... Et tu n'auras encore rien vu que je te joigne. Est-ce que tu te déhanches ? Non. Est-ce que tu remets la queue ? Non plus ! Est-ce qu'elle reste souple ? Et à la question je répondrais, laquelle ? Voila ! Ça, on est là ! Je vous écoute donc. J'ai appris par cette... femme... que... que visiblement, Dame Maelys et son mari avaient un chalet plus loin. Il serait bon de trouver sa localisation précise. Sans doute, l'échevin, c'est-il ça ? Je pense qu'il serait bon de demander quelques informations supplémentaires à Dame Maelys. Et ensuite, il faudra se préparer plus sérieusement et nous partirons à la suite de cette créature. Très bien. Allons-y. Allez. En route. Donc, vous allez voir l'échevin. On marche. Vous toquez à sa porte parce qu'il est pas sur le verreau. Il sort, il a une petite serviette un peu tachée. Là, il est en train de finir de mastiquer. Oui ? Puis il enlève sa serviette. Vous avez des nouvelles ? Nous avons effectivement quelques informations supplémentaires. après avoir inspecté le corps, il semblerait que ce pauvre homme a été largement lacéré et mordu. Nous ne savons pas encore par quoi, mais notre piste la plus probable... C'est ça, cette odeur ? Oui. Je m'en excuse d'ailleurs. Il serait... Il serait... Pour nous, il s'agirait probablement de quelque chose qui s'apparenterait à un loup, un worg ou un lipcanthrope. Nous ne savons pas encore exactement. D'accord. Et la question que je souhaiterais vous demander, c'est que nous cherchons en fait Dame Maëlys. Il semblerait qu'elle se soit dirigée vers une résidence qu'elle possède dans la forêt avec son mari. Est-ce que vous connaîtriez la position de cette résidence secondaire ? Je crois que c'est au Chalet du Lac. C'est le Chalet du Lac. Oui, en remontant le cours d'eau là. Au bout d'un moment, il y a un bras de rivière qui se sépare du cours d'eau principal qui débouche sur un lac. Ce n'est pas un endroit facile d'accès. Je crois que c'est là-bas qu'ils ont leur Chalet. Je ne suis pas sûr non plus. Ce n'est pas facile d'accès, pourtant elle a l'air vieille. Oui. Vous êtes compliquée pour elle. Vous savez, Dame Maëlys, partie des piliers de notre communauté, c'est vrai qu'elle a son caractère. Je vous l'accord. Nous l'avons remarqué. Mais bon, je l'ai toujours connu, remarqué. À quel âge ? Ce sont des choses qui ne se demandent pas, voyons. Ça ne se demande pas à elle, mais aux autres. Excusez-moi, je ris de l'âge de Dame Maëlys, mais effectivement, c'était l'une des blagues qu'on se racontait lorsque j'étais jeune homme, lorsque je suis arrivé à Chanfleury. Elle était déjà vieille ? Bien, vous savez, certaines personnes sont marquées par le temps. Oui. Oui. Assez... Enfin... Aussi loin que vous... La vieille grand-mère. Bon, c'était assez méchant, mais... Aussi loin que vous vous en souveniez, a-t-elle toujours été aussi vieille ? Euh... Ma foi... C'est une personne âgée qui vieillit et qui... C'est... Est-ce qu'elle vieillit, justement ? Bah, je pense bien ! Sinon, elle aurait bien de la chance ! Est-ce qu'elle a l'air plus vieille ? Innocemment. Elle aurait bien de la chance, en effet. Bien de la chance. Hmm... Je vous remercie, en tout cas, pour cette information. Et je vous tiendrai... Nous vous tiendrons au courant, bien évidemment, dès que... Dès que faire se peut. Tu comptes bien. J'ai une dernière question. Ah oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui. Oui, jeune fille ! C'est la première fois qu'il y a des morts de genre dans votre village ? Ah oui, oui. Ou c'est des... C'est jamais arrivé ? Ah non, c'est jamais arrivé auparavant. C'est un acte isolé. Et... Est-ce qu'il y a des gens qui ont disparu ? Hmm... Non. Bon, non. Vous commencez à me faire peur encore plus, là. Ne vous inquiétez pas. Je réfléchis. Si, justement. Je m'inquiète un peu. Vous faites peur, on est dans la forêt. Oui, voilà. Si on n'a plus de questions, on va se diriger vers la résidence du lac. Bah, je vous souhaite bon courage. Merci bien. Merci bien. Je vous remercie. Il retourne dans sa maison. Avant qu'on y aille, quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Est-ce que les traces de pas de... Enfin, les marques qu'on a trouvées près de la maison, aller vers la direction qui nous a indiquées ? Ouais, c'est un peu dur avec le... Avec la somme d'informations que vous avez. Vous n'avez pas de carte de la région. Vous ne savez pas où est-ce que le cours d'eau, il se sépare du... Voilà. On va commencer par suivre le cours d'eau. Ouais. Petite troupe. Donc, quitte Chanfleury. Vous commencez donc à allonger le cours d'eau. Voilà. Et plus vous avancez, moins c'est régulier. Et arrivé à un moment donné, le cours d'eau large se sépare en deux avec un petit bras qui va sur la gauche. Ce qui semble correspondre à l'indication que les chevins vous a donnés. Donc, vous vous avancez dans cette forêt qui est, ma foi, assez normale. Trace de pas, fraîche, de personnes, poils légères, enjambées pas très élevées, marche lente. Des vieux. Oui. C'est un bon superstiaire, des vieux. C'est ça. C'est assez... C'est pas super praticable. Le chemin s'efface. C'est pas un chemin entretenu, ni pratiqué beaucoup. Donc, c'est pas toujours évident d'avancer, progresser. Tu remarques, Kyriand, que visiblement, le taurin te ralentit pas mal. Allons, taurin, dépêchons, dépêchons. Oui, bah, je vous le suis, hein. Et j'essaie de, évidemment, de toujours transporter mon bandeau. Tu veux de l'aide ? Non, non, c'est bon, je me déboulouille. T'es sûr, hein, on irait plus vite ? Aldouine ? Non, t'as faim, en fait. T'as faim, mais ça va, ça va. T'as pas de carences. T'as tombé... J'ai encore de la sardine dans mon sac. Ah, c'est bien. D'ailleurs, t'es pas le seul, hein, t'es pas le seul à avoir faim, hein. Vous avez tous un petit peu faim, bien évidemment, hein. Ah, moi, j'ai grignoté en regardant Eriand draguer la grognasse à la pipe. Oui, c'est vrai de la préciser. En regardant Eriand, une histoire de pipe, quoi ? J'ai juste du mal comprendre. Donc, est-ce que vous faites une halte pour manger ou pas ? On va bivouaquer, ouais, je pense. Ouais, vous vous arrêtez... Si je vois que tout le monde a un petit peu faim, ouais, effectivement, je... Vous arrêtez sur un rocher, un petit quart d'heure, histoire de taper un petit peu de manger, quoi. Comme ça, le nain reprend des forces. À aucun moment, il a dit que je vous ralentissais parce que j'étais fatigué ou quoi. Je rappelle que j'ai des petites jambes. Voilà, c'est parce qu'il a des petites jambes. Pente de grands ! Et puis toi aussi, tu nous ralentirais si tu avais 800 kilos d'armes sur le dos. Ou... Bah, c'est pas ça qui m'en ralentit. Oui, bah je sais, parce que tu y es habitué, forcément. Et donc, Mia, tu viens de voir quelque chose qui vient de bouger dans la forêt. Ok. Je suis un signe Eriande et je vais voir. Je veux juste dire aux autres, tenez-vous prêts. D'accord. Donc, tu dis tenez-vous prêts. Mia, juste pour te dire, c'est au-dessus de l'épaule d'Haldwin que tu as vu quelque chose bouger dans la forêt. Ouais. T'as prévenu Eriande. Eriande, tu dis ça. Vous voyez un cerf qui sort de la forêt et qui saute littéralement au-dessus d'Haldwin. Ouais. Il manque de peu de toucher l'un de ces bois, de toucher la tête d'Hélène Dur. Et il s'enfonce dans la forêt. Réflexe! Snipeshot! C'est vrai qu'on a faim. Donc, ta flèche se plante dans le cerf. Vous entendez un petit bram. Et il s'effondre sur le sol. On va manger. Est-ce que quelqu'un s'est cuisiné dans ce groupe? C'est toi le rôdeur. Y a-t-il des regards vers Mia? C'est un rôdeur? Non. Il nous faudra un rôdeur. Ah oui, c'est moi le rôdeur. Y a pas de macho? Non? Bon, et ben... Et ben je vais aller voir cette bestiole et je vais voir ce que je peux en faire. Par contre, ce cerf sent mauvais. Ah! Malade. Y a des moments où quand tu chassais, t'étais débutant, t'étais pas doué. Quand tu commençais à éviscérer un animal, ta proie, c'est arrivé une fois ou deux, t'as touché les intestins. Et tu reconnais cette odeur-là. Une odeur d'intestin? Ouais. Tu regardes, tu te penches, il a été éventré. Oh! Oh! Pas complètement, mais il a bien été entamé, quoi. D'accord. Et en fait, t'as fait que de l'achever, en fait. Oui, d'accord, ok. Je validais. Tu as abrégé ses soupérences, tu as bien fait. Je... Ah oui. Oui. J'ai surtout peut-être trouvé un éventuel indice. Mais... Oui, voilà. Je vais donc en venir à ce que je voulais. C'est-à-dire... Déjà, oui. Déjà, je vais demander à Mia de surveiller s'il n'y a pas quelque chose autour. Voir si le prédateur est toujours dans le coin. Et surtout, j'aimerais voir si ces traces de Griffur qu'il a reçues, puisqu'il s'est visiblement fait rentrer, correspondent aux traces qu'on a trouvées jusqu'à présent. S'il y a une corrélation. Ou est-ce que c'est complètement autre chose. Ouais, bonne idée. Iriand, tu regardes ça. Les autres, soit vous regardez Iriand faire. Moi, je regarde aux alentours. Voilà. Soit vous surveillez les alentours. Surveillez les alentours, surveillez Mia, en fait. Moi, par exemple, je peux dégainer aussi l'épée et le bouclier au cas où. Et bien, curieusement, il y a ces moments où il n'y a aucun bruit. Et on ne le remarque pas tout de suite. Il y a juste le son du vent dans les feuillages. Le bruit du petit ruisseau que vous suivez depuis le début. Il n'y a plus d'oiseaux. Plus de bruit de créatures des bois. Et oui, Iriand, ça correspond. Merde. Il est temps. Iriand. Tes lances ne me plait pas trop. Oui. Reste sur tes gardes, Mia. Et sur ce, je me relève et je renforce la poigne sur mon arc. Je sors mon bâton. Et j'encoche une flèche en réflexe. Moi, je prends une dague dans chaque main et je scrute. Moi, je prends une dague aussi. Je fais gaffe. Moi, je sors l'épée et le bouclier. Voilà. Aldouine. Oui. Tu sens quelque chose venir très vite derrière toi. Qu'est-ce que tu fais ? Retourne-toi. Oui, je me retourne. Surtout que normalement, il y a les membres de mon groupe derrière moi. C'est pour ça. Tu te retournes. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le vent. Hélène Dur, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui vient derrière toi. Eh bien, je me retourne aussi. Tu vois Mia. Qui te regarde peut-être bizarrement, je ne sais pas. Ouais. J'ai l'air concentrée. Tu as l'air concentrée. Un torrin. Oh merde. On t'agresse, là. Dans ton dos, là, il y a quelqu'un qui te saute dessus. Je me molotourne. Tu te retournes et tu fais face à Iriand. Oh putain, j'ai compris. Là où vous constatez un truc, c'est que vous êtes... Vous avez votre poux, votre cœur, qui tape à fond. Vous n'arrivez pas trop à comprendre pourquoi parce qu'il n'y a rien autour, là. Il ne se passe rien. Pour ceux qui ont instinct de survie, ils s'enclenchent. Ok. D'accord. Euh... Donc là, vous avez une grosse appréhension, là. Vous n'êtes pas à l'aise. Et... Ça fait genre 10 minutes que vous êtes comme ça. Et peu à peu, la tension descend. C'est comme si on était surveillé, en fait. On avait l'impression. Ouais, c'est un mélange de moments éminents. C'est un mélange de... Peut-être de peur, de tension, d'angoisse, de stress, de tension. Vous êtes sur le qui-vive. Vous vous sentez en danger. Et Iriand, tu as un flashback sur Fort Rempart. Tu as un petit flashback. Ce moment juste avant que l'ennemi survienne, surgisse. C'est, voilà, la peur au ventre. Et donc, là... Ça ne me dit vraiment rien qui vaille, du coup. Non, non, ça pue, quoi. Je veux dire, c'est, voilà. Et donc là, vous reprenez plus maîtrise de vous, quoi. Là, ça va mieux, quoi. Mais vous étiez pas bien. Un coup de stress. Ce n'est pas normal. Je vais surveiller du coin de l'oeil l'état du groupe. Voir si l'attention de tout le monde est redescendue. Voir où est partie se planquer Mia. Du coup, je ne sais pas si elle est revenue. Ok. Tout le monde a entendu ça, j'imagine ? Oui. Bon, je pense qu'il est bon que... Quelle heure il est, là, actuellement ? Ah. Il est un bon 16 heures. On va essayer de continuer jusqu'à la demeure du lac, ouais. Ça va à tout le monde ? Ouais. On va essayer de continuer jusqu'à la demeure du lac, ça vous va ? Quelqu'un veut peut-être faire une pause ? Non, c'est bon. Voilà. Hop. Est-ce que... Est-ce que chacun d'entre vous... Oh, Myriand... Vous êtes bien conscients de ce qui se passe ? Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment pour vous la vie d'aventurier ? Est-ce que vous êtes prêts à affronter autant de dangers ? Hum... Pour gagner des sauts, oui. Pour l'instant... Mais on n'en a pas, là. Vous risquez peut-être de... Gagner la mort, peut-être. ... ...